Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour le 19ème Grand Prix de cette saison de Formule 2019 avec au programme aujourd'hui la Manche Mexicaine, 19ème épreuve d'un championnat qui reste très ouvert puisqu'ils sont encore 3 à être prétendants à la couronne, 4 véritablement si l'on veut compter les points 255 points pour Giovinazzi qui est donc le leader face à Ricardo Vettel et Max Verstappen 4 voitures pour 1 titre puisque chez Ferrari et chez Red Bull Honda les points accumulés au classement constructeur sont bien plus conséquents que ceux de leurs adversaires. Ce Grand Prix sera celui de Sergio Perez, le héros local, le Mexicain, évidemment seul représentant du pays depuis le départ de chez AS, d'Esteban Gutierrez, sera le centre de toutes les attentions ce week-end avec notamment les pilotes Ferrari qui devraient faire parler la poudre avec leur moteur qui, on le sait, est ici très performant. On ne perd pas une seconde de plus alors que Giovinazzi est prêt à partir au combat et on découvre ensemble cette piste de 4 km et 304 m en compagnie de Sergio Perez. Passage devant la ligne droite d'Esteban et l'ouverture de l'aileron arrière mobile sur la Force India et on va ensuite atteindre le premier virage qui est très très loin, là des plus lointains de la saison et on enchaîne avec une chicane droite-gauche-droite où il y a énormément de contacts au départ. On devrait avoir une petite salade d'aileron du côté de ce premier freinage. Deuxième ouverture du DRS sur ce circuit et on enchaîne avec un complexe très serré. Les virages 4, 5, 6 et 7 qui se passent quasiment en première et en deuxième. On doit remonter pour aller chercher l'accord d'ici. On quitte ce segment plutôt étroit pour enchaîner avec plusieurs courbes rapides qui se passent en 4, 5 et 6ièmes. C'est ici que l'on peut espérer venir se rapprocher de son adversaire le plus proche en course. Attention à ne pas être non plus victime de sous-virages sinon on finit. Voilà comme Perez, un petit peu large, un autre segment de lignée droite où des éventuels dépassements peuvent avoir lieu avant l'entrée dans le stade. Le stade de baseball ici qui sera le théâtre évidemment du podium mais avant tout cela il y aura un Grand Prix à disputer. On passe devant la très nombreuse foule qui s'amasse ici et ensuite on vire vers le dernier droit et la longue courbe qui conduit la ligne droite des stands. Il n'y aura plus de DRS avant le passage de la ligne. Le samedi après-midi verra donc s'instaurer les qualifications. Comme à l'habitude, 3 séances de 18, 15 et 12 minutes. On va entamer tout de suite avec le chrono d'Antonio Giovinazzi dans cette première séance de l'après-midi où il faut sortir évidemment très très large avant de reprendre la ligne droite des stands. On va ouvrir le DRS. On est équipé pour l'ensemble des pilotes des pneus hyper soft, les pneus les plus tendres à disposition lors de ce week-end de Grand Prix. Et on va suivre les 3 séances avec attention. Sachez qu'au niveau de la Scuderia Ferrari, on a déjà perdu un soldat puisqu'Antonio Giovinazzi aura sa première pénalité depuis son arrivée dans la Scuderia. Il aura ses 10 places de pénalité tout simplement pour un changement de moteur qui a été effectué en prévision de la fin de saison. On espère que pour les 18, 19, 20 et 21ème Grand Prix, ce bloc moteur pourrait être évidemment solide, suffisamment robuste pour l'aider à conquérir le titre. On a donc pris ce risque à la Scuderia, mais on préfère le prendre ici où c'est un peu moins pénalisant avec les longues lignes droites où on s'est dépassé. Ce qui ne sera pas forcément le cas sur des pistes comme par exemple Austin. Kevin Macussen est actuellement le Danois le plus rapide de cette séance. On en est loin d'avoir terminé avec le temps alloué pour cette première partie de la qualification. Il faut se placer bien sûr parmi les 15 premiers. Ensuite, évidemment, on le disait Sergio Perez qui sera vraiment l'homme à avoir à l'œil et Giovinazzi qui prend le meilleur tour. Fast Slap, c'est ce que l'on dit à la radio à l'italien. Et on confirme que Verstappen sera le plus rapide devant Hülkenberg dans cette première séance. Parmi les pilotes du bas de tableau, on va retrouver dans les éliminés, Kevin Macussen, Sergio Perez, Pierre Gasly, Lance Stroll et Romain Grosjean. Sergei Sirotkin qui a réussi à se glisser jusque la Q2. C'est une bonne performance pour l'équipe Williams qui, on le rappelle, depuis quelques Grands Prix, dispose de 7 points. Justement, on est avec les pilotes qui sont hissés en Q2. Voici les images où il faut choisir la gomme que l'on utilisera au moment de l'extinction des feux pour le départ de demain. On sait que la vitesse de pointe est l'atout du bloc italien. Ricciardo est le plus rapide, mais avec la pénalité de Giovinazzi, cela pourrait permettre à certains d'en profiter, notamment les Red Bulls avec leur moteur Honda qui est le deuxième meilleur bloc du plateau. On atteint évidemment en l'absence de Giovinazzi devant Vettel. Bien entendu, Leclerc et Ericsson devraient avoir leur mot à dire avec également le bloc italien. On a vu que du côté de chez Haas, malheureusement, on ne peut pas exploiter cette possibilité avec le moteur client puisqu'on a déjà perdu Kevin Macussen, éliminé de cette Q1. Évidemment, Stoffel van Dornes également très très loin. Et Verstappen qui prend le meilleur temps provisoirement. Attention, Red Bull Honda qui sont très très bien depuis le début du week-end. Et Antonio Giovinazzi qui s'empare provisoirement du meilleur temps puisqu'une nouvelle fois, c'est le néerlandais Max Verstappen qui signe le meilleur temps dans cette deuxième séance. Parmi les éliminés, Sergei Sirotkin qui héritera de la onzième position. Brandon Hartley, douzième. C'est aussi habituel. Hamilton, c'est un peu moins habituel. Et ensuite, on retrouve Grosjean et Fernando Alonso parmi les pilotes qui n'auront pas en Q3. La toute dernière séance, la lutte pour la pôle, c'est ici avec l'ensemble des pilotes, une nouvelle fois avec la gomme la plus tendre. Verstappen est face à Vettel. Premier bon partiel pour la Ferrari. Là, il faut plutôt motiver dans le fond de l'ambiance sonore. Carlos Sainz signe un premier très bon chrono. On attend également Nico Hülkenberg. C'est vrai que les Renaults doivent être également à surveiller. On a parlé du moteur Honda. Esteban Ocon, 1'15'881. Max Verstappen, 1'14'514. Alors ça, c'est important. Max Verstappen qui a signé un très très beau chrono, peut-être suffisant pour aller chercher une première ligne. On attend Giovinazzi. Également la voiture d'Hülkenberg qui n'est pas loin. Juste devant l'Italien. D'abord, l'Allemand va passer sur la ligne. Pour lancer son chrono, on accueille Giovinazzi qui fait le meilleur temps, 1'14'306. Malgré tous ces efforts, ce sera une pénalité pour Giovinazzi qui partira 12e. Max Verstappen et Daniel Ricciardo verrouillent la première ligne de ce Grand Prix qui s'annonce déjà très spectaculaire. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue depuis le circuit. Hermanos Rodriguez ici à Mexico pour vivre la 19e manche de la saison avec le beau soleil qui nous accompagne. On devrait assister à une course magnifique cet après-midi. Évidemment, l'altitude est de mise. Les moteurs ont souffert et on va jeter tout de suite un coup d'œil à cette grille de départ qui a l'air d'être plutôt alléchante, si vous voulez, mon avis, avec des pénalités qui ont été distribuées aux différents pilotes au cours des différentes séances. Tout d'abord, Verstappen qui signe la pôle pour Red Bull devant Nico Hülkenberg et Saint-Renaud. Et ensuite, une pléthorde de moteurs Ferrari, Leclerc, Vettel, Ericsson. On retrouve ensuite Sirotkin, 8e. C'est une belle performance de la part du pilote russe. 10e position pour Ricciardo qui perd évidemment le meilleur temps puisqu'il a pris 10 places de pénalité. Également pénalisé le leader du championnat, Antonio Giovinazzi, pour l'histoire. Ocon et Van Dorn. Bref, une course qui s'annonce très, très excitante. Et le début du tour de formation a été donné. Message habituel du côté de la Scuderia Ferrari. Nous n'annonçons pas de pluie du côté de la FIA pour cette 19e course. Il faudra donc prendre son mal en patience puisque le tour ici est un peu plus long que d'habitude. Il faudra bien mettre en température les freins et les pneus. Attention tout de même au moteur. Comme je le disais, on est en altitude. Il faut surveiller cela. C'est important. Au niveau de la composition de pneumatiques allouées aux pilotes, il y a les hypersofts à bande rose, les ultrasofts à bande mauve et les supersofts à bande rouge. Deux arrêts ou un arrêt seraient faisables si vous partez en ultrasoft comme c'est le cas d'Hamilton. Les pilotes qui partent au-delà du top 10 peuvent choisir leur pneumatique. C'est le cas d'Hamilton et non pas de Ricciardo qui lui a juste eu sa pénalité mais a signé le 10e chrono. Les conditions ont l'air plutôt positives à la radio. C'est ce que l'on dit à l'Italien Giovinazzi. Au niveau des qualifications, on n'en est pas encore à connaître le verdict du duel des équipiers. Pour l'instant, Nico Hülkenberg a l'air d'être le meilleur en qualifications par rapport à son équipier cette saison. Mais il reste encore évidemment quelques grands prix. Hamilton domine toujours Valtteri Bottas. Quasiment l'égalité chez Ferrari où Vettel sera cette fois-ci devant Giovinazzi. Alonso et Van Dorn, ça se joue également. Tout comme le reste des équipes, sauf évidemment du côté de chez Renault. Il y a la domination de la part de l'allemand Hünkelberg. On voit arriver les premières voitures devant nous. Elles reviennent, elles sortent du stade. Et elles vont venir récupérer leur place sur la grille de ce 19e Grand Prix de la saison. Dans quelques instants, le début de la procédure. Avec évidemment une première ligne qui a l'air d'être explosive. Verstappen face à Hülkenberg qui sera devant au premier freinage. Tout est en place pour le départ de ce 19e Grand Prix de la saison. Les feux rouges s'allument ici au Mexique. Et c'est parti. On roule. Avec beaucoup de fumée qui se dégage, notamment du côté gauche de la piste. On voit beaucoup de changements de ligne. C'est le cas notamment de la Ferrari de Giovinazzi devant. Très bon départ de la part de la Sauber qui va peut-être se hisser devant. Ce serait beau de voir Charles Leclerc viré en tête. Et ce sera sans doute le cas face à la Red Bull de Verstappen. Effectivement, ils étaient côte à côte. Et ça va tourner à l'avantage du Monégasque, je pense. Et les Sauber qui prennent le départ de la saison, semble-t-il. Ça n'est pas encore fait pour Leclerc. Résistance de la part de Verstappen. Pas d'accrochage derrière. Ça, c'est la bonne nouvelle. Du moins de ce que l'on a pu voir. On est avec Vettel devant qui se bat avec une Williams. C'est Giovinazzi qui est resté derrière Ricciardo, mais qui a passé Lewis Hamilton. Et la tête de ce Grand Prix se joue toujours avec Leclerc qui prend donc le commandement des opérations. Attention, on est allé un petit peu large du côté de Giovinazzi. On revoit déjà le départ de ce Grand Prix. Ça a été rapide, dites-moi. Alors, on est avec Vettel, Ricciardo et une Williams. Et on voit que ça a été très très chaud en tête en haut à gauche de l'image. Vous voyez Leclerc qui s'est infiltré devant Hülkenberg. Il n'a laissé aucune chance au pilote de la Renault. Et au niveau du premier freinage derrière, ça a été plutôt calme, il faut le dire. Avec Lennstroll sur la Williams. Regardez, en bas à droite, ça passe sans trop de difficulté. Allez, retour au direct. On conclut le premier tour de ce Grand Prix avec la voiture de Charles Leclerc en tête. Mais peut-être pas pour longtemps l'aspiration de Verstappen pour venir chercher le freinage. Le Monégasque est récupéré, son dû. Ce ne sera pas pour cette fois. Ça ne bouge pas non plus derrière. Avec déjà quelques écarts. On est sur l'arrière de la voiture de Verstappen, chassée par Nico Hülkenberg. Et tout le monde est en hyper soft. Dans l'avant du peloton. Pour l'instant, Sauber Alfa Romeo qui est en train de faire un très très bon début de course avec le moteur Ferrari. Ce ne sont pas les bolides rouges que l'on attendait devant. Mais en l'absence de Vettel qui est parti un petit peu plus loin. Et de Giovinazzi pénalisé alors qu'on a l'abandon d'Esteban Ocon. On nous annonce l'abandon d'Esteban Ocon. Que s'est-il passé pour le pilote français ? Peut-être déjà un abandon. C'est confirmé. La Forcinia qui n'est pas passée au poste de commissaire numéro 10. Alors qu'ici c'est l'attaque de Giovinazzi qui va tenter de récupérer la place d'Hamilton. Il n'est pas content l'italien. Il le fait savoir à son adversaire. Il n'avait sans doute pas laissé la place. Et finalement il trouve le chemin vers cette 11ème place. On n'a pas vu ce qui s'était passé pour Ocon. On conclut le deuxième tour de ce Grand Prix du Mexique. Une 18-406. Meilleur tour pour Sergio Perez avec la Forcinia qui n'est pas loin derrière. Et nouvelle attaque d'Hamilton qui reprend la 12ème place à Giovinazzi. Qui ne peut pas réattaquer au freinage. Déjà des dégâts sur le ponton gauche de la Ferrari. Ça promet. Quel début de course. On pensait avoir un départ calme. Peu d'accrochage. Mais depuis. On va voir ce qui s'est passé pour Ocon. Alors Esteban Ocon qui est à l'attaque ici avec la Toro Rosso. Et qui va accrocher la Toro Rosso de Pierre Gasly. Et c'est terminé. Suspension cassée sur la Forcinia. Effectivement là il n'y avait pas la place. Il a braqué. Il y avait aussi Perez qui n'était pas loin. On ne s'est pas compris dans ce premier freinage. Heureusement la Forcinia a été poussée. On revoit ça en caméra embarquée depuis l'une des voitures qui suivaient. Et on voit l'accrochage et la suspension du français qui cèdent. C'était musclé. Hamilton donc qui est devant Giovinazzi. On revient aux images du direct. Beaucoup de choses dans ce début de Grand Prix. L'attaque de Giovinazzi avant le Stadium. Oh et il croise. Bien joué. Très très bien joué de Giovinazzi qui parvient à s'infiltrer devant Hamilton. Ça fait deux fois qu'il passe dans le secteur lent. Qui est pourtant plus propice au châssis de la Mercedes. Mais ça n'empêche pas Giovinazzi de continuer d'attaquer Perez. Que l'on va sans doute voir beaucoup à l'image aujourd'hui. Et bien lui il est un peu plus à l'avant du peloton. Il est sixième. Chassé par Valtteri Bottas. Il a résisté au pilote Mercedes dans ce freinage. Deux moteurs identiques. C'est Hamilton. Non non c'est Hamilton qui attaque. Ce n'est pas Bottas. Excusez-moi. C'est Hamilton là qui est en train d'attaquer. Puisqu'on est en douzième position pardon. J'ai confondé avec Giovinazzi là devant. Qui est en train d'aller chercher trois voitures aussi. Qu'est-ce qu'il nous fait Giovinazzi à l'intérieur. Le pilote italien qui va donc prendre le dessus. Très très belle manœuvre. Il est allé doubler deux voitures je crois pour prendre la dixième place effectivement. Il a réussi à passer deux voitures. Bien joué. On ne l'a pas bien vu. Il est donc désormais devant Mac Lussen et la Toro Rosso qui était là aussi en difficulté. La Williams de Sergei Sirotkin qui est la bonne surprise de ce début de course. Évidemment le moteur et le châssis Williams vont souffrir à ce stade du Grand Prix. Le Russe qui est bien décidé à marquer encore des points pour cette équipe cette saison. Qui n'a vraiment pas joué avec la chance depuis le Grand Prix d'Australie. Ça devrait aller un peu mieux l'année prochaine avec de nouveaux sponsors. Qui viendraient remplacer le principal de ces dernières années. Daniel Ricciardo récupère le meilleur tour en course et Sergei Sirotkin reprendrait même peut-être sa neuvième position avec le DRS. Il l'emmène très très loin Giovinazzi. Et ça n'empêchera pas le Russe de repasser devant quoique la Ferrari à l'extérieur. Ça s'est bien joué de la part de la voiture de Giovinazzi qui se replace en croisant. Bien joué. Nouveau DRS à l'avantage de Sirotkin. Et on félicite l'Italien. Et on a de quoi parce que là ça fait trois manœuvres qui méritent les compliments du patron. On s'attaque de Giovinazzi dans ce premier relais avec des pneus qui doivent tenir encore quelques tours finalement. L'usure est peut-être moins importante que ce qu'avait prévu Pirelli. On s'attendait à des avis aux alentours du cinquième tour pour l'instant. Personne ne bronche dans la voie des stands. Ça ne devrait pas bouger avant le sept ou huitième tour finalement. Vu la tenue des pneumatiques. Autour de Kevin MacDussen d'aller déloger des points. Sergei Sirotkin, le pilote Williams qui va s'effacer dans l'entrée du stadium. Sans trop de résistance d'ailleurs. On va être sur des pneus identiques. La Haas, elle aussi a besoin d'unité. On rappelle l'équipe Haas. Elle est à 37 points. 53 chez McLaren. Rien n'est fait entre eux. 8 secondes 4 d'écart avec le leader pour Giovinazzi. Devant, on a toujours en tête la Red Bull qui est repassée. Celle de Verstappen devant Hülkenberg. Finalement, les deux Sauber se sont résignés au 3 et 4ème rang devant Carlos Sainz. On n'a plus vu la tête de course depuis quelques tours mais ça s'est joué au DRS. Retour ici derrière Hamilton sur l'explication qui oppose les deux équipiers de l'écurie Toro Rosso Honda. Avantage pour l'instant au Néo-Zélandais. 7ème tour de course et on voit que la température commence à grimper. On sera en ultra soft du côté de Giovinazzi. La température qui grimpe sur les pneus arrière des monoplaces. Et on devrait avoir les premiers aerostand comme prévu à la fin de ce 7ème tour de course. et Magnussen-Syrotkin, ça continue. Il avait repris l'avantage, Sirotkin. Blocage de roue de Magnussen. Tout ça sur le regard attentif de Perez qui se dit pourquoi pas venir chercher un point devant mon public. Williams, Haas qui se battent pour des points. C'est assez rare pour avoir un peu d'attention de la part des caméras. Et on comprend puisque Serrega et Sirotkin restent devant Magnussen. Bien joué de la part du pilote russe. Perez en caméra embarqué. Et attention, oh le crochage entre Perez qui est allé casser son museau. Ça, ça peut être une catastrophe. Est-ce qu'il y a beaucoup de dégâts sur l'avant ? Oui, oh là là, je crois qu'il va devoir rentrer. Est-ce qu'il va rentrer à la fin de ce tour Perez ? Parce que là, ce serait une catastrophe pour tout le public venu soutenir l'enfant du pays. Il a l'air de continuer pour l'instant Perez. Ah là là, ah là là là, c'est vraiment dommage. Cet aileron cassé. Jeuvinazzi qui est désormais se l'est loin derrière Riccardo qui est huitième. Devant ça se bagarre bien sûr avec les deux Sauber. D'Eriksson et de Leclerc qui luttent pour la troisième marche du podium. Et attention à Carlos Sainz qui revient justement dans ce duel qui se transforme en trio pour obtenir cette place. Ça, c'est tout bénef pour la Renault-Dulkenberg qui file évidemment. Donc pour l'instant, nous avons Max Verstappen qui a signé la pôle dans ce Grand Prix. Et qui est en mesure peut-être d'aller s'imposer. On rappelle que Verstappen est à 195 points au classement général. Quatrième, le Néerlandais. Deuxième position pour la première des Renault qui prennent en sandwich les deux Sauber. Et puis derrière, on retrouve la première Mercedes et Giovinazzi. Retour au stand de Sébastien Vettel. C'est intéressant. Huitième tour de ce Grand Prix du Mexique. On passe des pneus ultra tendres chez Vettel. Ça veut dire qu'on est sur une stratégie à deux stops. Et on accueille Giovinazzi. Est-ce qu'on va faire un double arrêt chez Ferrari ? C'est un peu risqué. On a perdu un peu de temps pour le leader du championnat du monde. Et donc, c'est un double arrêt pour la Scuderia dans ce huitième tour de course. Attention devant. C'est l'accrochage avec Brandon Hartley. Et voilà. Et réaction en chaîne. Il y a une voiture qui doit abandonner. C'est la voiture de Lance Stroll. Heureusement, Stroll n'était pas dans les points. Mais est-ce qu'il va y avoir une safety car pour ce crash ? Attention, il y a sans doute beaucoup de débris dans le premier virage. Et c'est donc l'abandon qui va être confirmé, je pense. Drapeau jaune. On voit ça. Giovinazzi. Et Vettel qui est arrêté. Vettel qui est bloqué. Et derrière la McLaren. Alors, est-ce qu'il va passer ? Non, Giovinazzi qui doit attendre, évidemment. Il ne peut pas passer Vettel. Alors, ça, c'est peut-être le tournant de la course. On va revoir ce qui s'est passé. Romain Grosjean est dans l'affaire. Tiens, tiens. Les deux Torosos qui s'accrochent. Gasly qui envoie en tête à queue son équipier. Grosjean qui, miraculeusement, passe à côté. On voit ça avec Stroll et Hartley. Il y a déjà un contact entre Brandon Hartley et les autres. Et puis, c'est la réaction en chaîne. Ouf, les deux McLaren qui viennent s'empiler sur la ULAMS. Comment, comment Van Dorn n'a pas vu son équipier ? Ouf, Van Dorn, là, ça a dû faire très, très mal, par contre. Alors, les deux McLaren vont pouvoir continuer. Je crois que... Oui, voilà. On a Van Dorn qui est sans aileron avant. Et qui va donc laisser passer les deux Ferrari, je crois. Vettel qui n'a pas trouvé là. Mais ce n'est pas possible. Il va retenir les deux Ferrari qui ont perdu énormément de temps dans cet accident. Alors, pas de changement du côté de la direction de course. Giovinazzi qui va y aller. Non, Vettel passe finalement. Oh, bien, Alonso qui est aussi en dérive. Évidemment, il avait perdu son museau. Alonso, il avait pu repartir. Mais finalement, il va se faire passer par tout le monde. Et on va donc retrouver sans doute à la fin de ce tour les deux McLaren dans la voie des stands. Puisque les deux voitures, on les leur a cassé. Eh bien, voilà. Si ce n'est pas une preuve de malchance, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Brendan Hartley qui a emmené son équipier en tête à queue qui rentre pour obtenir sans doute un museau neuf. En tout cas, les deux Touros Rousseau, les deux McLaren ont été piégés. Et on va rentrer au stand pour qui ? C'est Vettel qui va rentrer dans la pitlane. Et c'est un tournant du championnat peut-être. Cinq secondes de pénalité pour Brendan Hartley pour avoir causé une collision. Voilà pourquoi il se retrouve arrêté dans les stands. Cinq secondes avant que l'on puisse entamer les réparations. Retour au stand des deux McLaren. Et attention parce qu'Alonso peut peut-être empêcher Hartley de sortir. Non, ça va. Et c'est Vendon qui sera servi le premier. On met des pneus ultra tendres au pilote belge. Alors Alonso. Qu'est-ce qui se passe ? Voilà, on accueille Alonso qui a pu redémarrer. Et on va recréer la même chose. On remet un museau. Voilà, les deux McLaren qui ont été touchés dans cet accrochage. C'est vraiment pas de chance pour eux. Et As du coup qui a une opportunité de signer des gros points. On attend le Sauber dans la voie des stands. Alors est-ce Leclerc ou Ericsson ? On va le savoir très très vite. Retour sur les deux Ferrari qui sont donc désormais 14 et 15e. Autant vous dire que le Grand Prix est quasiment terminé pour ces deux voitures qui ont été au mauvais endroit, au mauvais moment. Double arrêt chez Ferrari. Et Pierre Gasly qui prend également 5 secondes. Alors ça, je ne sais pas trop pourquoi. Voilà, les 5 secondes sont passées. On lève la voiture. Pas de changement de museau pour lui. Il était simplement en tête à queue. Pas mal de pilotes dans la voie des stands. Donc Gasly évidemment qui ressort. Également une A. Ce doit être Romain Grosjean. Le Français qui est 12e. Et bien pour Ferrari, ça va être un Grand Prix très difficile. Et c'est donc l'occasion pour Red Bull. Verstappen et Ricciardo. Et bien d'aller marquer deux gros points. Retour sur Nico Hülkenberg qui poursuit toujours la voiture de Sergei Sirotkin. Sergei Sirotkin qui a échappé à l'accrochage. Ce qui n'a pas été le cas de son équipier de l'Enstroll qui a dû mettre pied à terre. C'est l'abandon pour le Canadien. On l'a vu en replay. La Williams qui avait la suspension totalement cassée. Sur l'extérieur peut-être. Au freinage. Et nouveau blocage de roue. C'est terrible. Ces blocages de roue qu'on vit en compagnie de l'équipe Williams depuis tous ses Grands Prix. Ça ne semble pas avoir été résolu. Ericsson à l'image. Ericsson et Leclerc qui sont juste derrière. Et on va rentrer dans la pitlane semble-t-il. Voilà pour Sirotkin qui avait récupéré le temps d'un instant la tête de cette course. Avec Nico Hülkenberg. La pitlane pour le Russe. Des pneus ultra tendres. Pardon. Ça signifie bien deux arrêts dans cette course. Et Giovinazzi à la bagarre avec Grosjean. Attention parce que là on a deux tempéraments tout de même. Ça peut faire beaucoup de carbone. Pour l'instant c'est zéro pointé pour Giovinazzi au championnat. C'est vraiment pas la bonne chose. Red Bull est peut-être en train d'aller chercher la performance de ses dernières courses. Avec Verstappen en tête. Alors bataille pour la douzième place. Donc entre Grosjean et Giovinazzi. Le franco-suisse qui a pour l'instant l'avantage avec la Haas. Les pneus sont un petit peu plus frais du côté du français. Pourtant ça n'empêchera pas Giovinazzi de venir plonger. Non. Ça ne passera pas cette fois. On va pouvoir comprendre la frustration de Giovinazzi si ça continue. Vettel qui est loin derrière. Il a été dépassé d'ailleurs par une Toro Rosso. Puisqu'il est retourné une deuxième fois dans la pitlane. Peut-être pour changer quelque chose. Ou vérifier un problème technique sur la voiture. En tout cas parmi les candidats au titre. Ricardo est le mieux placé. Il n'était pourtant pas gagnant avec la pénalité à l'issue des qualifications. L'attaque à l'extérieur dans cette entrée de stadium. face à Romain Grosjean. Et ça passe pour Giovinazzi. Magnifique manœuvre. Sans contact et sans déborder. Des lignes blanches. Pas passé loin du mur là pour Giovinazzi. Ça fait partie du jeu. Deux secondes quatre. Giovinazzi de retard sur la voiture devant lui. Et Grosjean qui repasse l'Italien. Qui va replonger. Hop ! Ils se sont touchés. Il y a eu contact entre les roues de la Ferrari et de la Haas. Alors retour sur Max Verstappen. Qui est en proie aux retardataires que sont les McLaren. Alonso devant lui. Drapeau bleu. Vous le voyez. Va-t-il rentrer le Néerlandais ? Il était parti en pneu ultra tendre. Il va sans doute faire un seul arrêt. Il fait pour l'instant la course parfaite. Il est devant. Il a de l'avance. Il ne va s'arrêter qu'une fois. C'est parfait pour l'instant le scénario pour Verstappen. Il a demandé à Giovinazzi de se calmer sur l'utilisation de l'Energy Recovery System. Il a recollé à Sergei Sirotkin dans ce quatorzième tour. Vous l'avez vu. La Williams qui est aux portes des points. Et Max Verstappen qui va essayer de prendre le dessus sur Alonso. DRS pour la Red Bull. Il y a Alonso qui va s'écarter au drapeau bleu sans absolument causer aucun souci au leader. Deuxième toujours Hülkenberg. Ça, ça n'a pas bougé au niveau du classement général. Deux pilotes qui étaient partis avec l'idée de ne faire peut-être qu'un seul arrêt dans ce Grand Prix du Mexique. 22 secondes d'écart entre Giovinazzi et Vettel. Et là, devant c'est Perez qui lutte pour le point de la dixième position avec Kevin Magnussen. Ricciardo, le voici à l'image. Pour l'instant, cinquième devant Charles Leclerc, derrière Hamilton et Ericsson. Ricciardo est celui qui fait la meilleure opération pour l'instant au championnat. Avec 246 points face aux 255 de Giovinazzi. Et l'attaque de Leclerc. Hop ! Et Charles Leclerc qui prend le dessus. Une extremis sur Ricciardo qui doit, à mon avis, tenter de conserver ses gommes le plus longtemps possible dans sa stratégie. Pas d'arrêt prévu pour l'instant parmi les voitures de tête. Tous ceux qui font deux stops sont déjà passés une fois dans la voie des stands. Attention tout de même à Leclerc qui, après avoir passé Ricciardo, pourrait aller chercher Hamilton. Hamilton, c'est Bottas qui se porte à la hauteur de Ricciardo, qui perd encore une position. Et Leclerc est passé également. Deux changements de position. Les deux Mercedes se retrouvent désormais l'une derrière l'autre. On entreaperçoit également Carlos Sainz qui n'est pas loin derrière ce peloton. On est sur un rythme de course plutôt soutenu dans ce Grand Prix du Mexique. On sait qu'on est en altitude, on l'a déjà répété. Il faut faire attention à la fiabilité de la mécanique. Pour l'instant, seuls des accidents mécaniques, techniques, ont causé le retrait des voitures. C'était le cas pour Ocon, suspension cassée et ensuite pour la voiture de l'Enstrol. Deux abandons dans ce Grand Prix du Mexique. Et pour le reste, on a eu des équipes qui n'ont pas manqué de malchance comme Ferrari. On retrouve justement Giovinazzi avec Bottas. Est-ce qu'il va pouvoir Bottas aller chercher Hamilton ? Ça, c'est une image assez incroyable. On rappelle qu'au classement général, Bottas est à 129 points. là où Hamilton n'est qu'à 102. Pour l'instant, c'est lui le pilote numéro 1 chez Mercedes. Peut-être que cela changera pour la saison prochaine. Pour l'heure, en tout cas, il n'est pas question de toucher au statut des pilotes. Alors que Giovinazzi a surclassé Perez. On demande de réduire le RS du côté de la Scuderia Ferrari. Et restons avec la dernière, William sans piste, qui lutte avec Romain Grosjean. Pas content Romain. Il a levé le point face à Sirotkin. Et oui, en parlant de points, c'est ce pourquoi il se batte. Et DRS pour tout le monde. Et l'attaque d'Hamilton qui remonte. Et qui repasse. Giovinazzi qui replonge. Attention, drapeau jaune. Drapeau jaune, qu'est-ce qui s'est passé ? Hamilton qui a cassé sa suspension, on ne l'avait pas vu. Hamilton qui doit abandonner. Oh, il n'a peut-être pas attendu la Ferrari à l'intérieur. Et du coup, le pilote britannique, il doit tout simplement renoncer. C'est terminé pour Hamilton, c'est dommage. Mercedes faisait une belle course. Alors maintenant, la question, y a-t-il des dégâts ? Y a-t-il des dégâts sur la voiture de Giovinazzi ? Ou une pénalité qui pourrait être appliquée au pilote italien ? En tout cas, le contact a été très violent. Et la Mercedes n'a pas supporté. Ce n'est pas la première fois que l'on voit ça. Déjà au Japon, rappelez-vous, Hamilton avait été mis sur trois pattes par Grosjean. Et bien, la Mercedes a de nouveau démontré sa fragilité technique. Le contact avec la Ferrari qui aura brisé la suspension et les espoirs d'Hamilton. Il reste Bottas, bien sûr. Et ça fait donc le troisième abandon dans cette course. On a vu désespérément, Hartley tenter d'aller chercher la voiture de Perez qui est repartie en pneu super soft. Il n'y aura qu'un seul arrêt pour Perez. Il va aller au bout avec ses gommes. C'est la bonne solution. On retrouve Giovinazzi qui est donc, à la force des choses, neuvième. Et Sergei Sirotkin qui a tout le Mexique à ses trousses est actuellement dixième. Il vient de se faire passer par Romain Grosjean. Et là, c'est Giovinazzi qui se loupe. Peut-être des pneus en état d'usure avancée pour l'Italien. C'est Rodkin qui se bat. Il veut absolument garder cette dixième place. Il en a absolument besoin. Et ça va passer pour Romain Grosjean malgré tout. On arrive dans le stade. Très belle caméra embarquée. On vous a laissé profiter du son du moteur Mercedes. 37 secondes de retard pour Giovinazzi. Ça commence à faire beaucoup. Il reste évidemment beaucoup de tours dans ce Grand Prix. 19 couverts sur les 36. Peut-être que l'Italien doit changer de stratégie s'il veut remonter. Grosjean Sirotkin. Le point de la dixième place est toujours à débattre. Il y a encore Pierre Castellin qui est derrière le Français. S'il n'avait pas eu 6-5 secondes de pénalité, il aurait peut-être pu se retrouver bien au-delà dans le classement. Retour sur la voiture de Giovinazzi qui se comporte de manière délicate depuis quelques tours. Et oui, des pneus très usés. Il y a 5 secondes de retard sur Kevin Magnussen avec des ultra tendres. Le Danois qui fait une belle course. Attention, on annonce que Vettel est au ralenti. Vettel au ralenti. C'est peut-être une information importante pour Giovinazzi. Retour sur Valtteri Bottas qui est pour l'instant en lutte pour la cinquième place avec, je crois, Carlos Sainz qui est derrière les deux Sauber. C'est exactement cela. Est-ce qu'on va rentrer pour Giovinazzi ? Ce ne sera pas pour ce tour-ci. Vous voyez que la Ferrari perd énormément de stabilité du train arrière. Peut-être des pneus en surchauffe. 5 secondes d'avance entre Giovinazzi et Sirotkin. Le voici, Sergei, avec la Williams qui défend Corzéa à sa dixième place face à Grosjean. Alors Williams pourrait marquer un huitième point. L'équipe A se pourrait en marquer un trente-huitième avec Romain. Sans compter évidemment Kevin Magnussen. La lutte entre ces deux pilotes depuis la vue aérienne que l'on vous offre. Il y a effectivement Pierre Gasly qui n'est vraiment pas loin. Peut-être même plus maintenant sur Romain Grosjean. La pression se trouve avec son compatriote qui fond littéralement depuis quelques tours sur la Haas. Très très belles images de cette bagarre. Il retour au stand de Kevin Magnussen alors que l'on a entendu brièvement la radio de Giovinazzi qui... ...qui est de retour dans la pitlane. Et avec les différents arrêts, Giovinazzi est promu à la huitième position. Retour dans la voie des stands de Brandon Hartley qui a pu continuer malgré l'accrochage. Mais il est désormais repoussé très très loin. 17 voitures encore en course dans ce Grand Prix. Et retour dans la voie des stands pour d'autres voitures. C'est le cas de Stoffel Van Dornen. On va monter des pneus soft. Tiens c'est dommage de ne pas l'avoir fait tout à l'heure. Retour également d'une Renault. On l'attend Giovinazzi. Leclerc qui reçoit son arrêt parfaitement exécuté par les hommes de l'équipe Sauber. Une Mercedes également. Daniel Ricciardo doit faire ce qu'il faut pour marquer des points au championnat. Retour avec Romain Grosjean qui désormais se bat pour la huitième position face à Sergei Sirotkin. Ça prend de la valeur cette bagarre au fil des arrêts au stand. Ah ce qui insiste à l'extérieur. Il va avoir le DRS Romain. Pierre Gasly également derrière. Est-ce qu'il va réattaquer ici ? Pas sur ce freinage. Belle défense de la part du Russe. Des points importants pour ces équipes. Bien sûr. Bien sûr. Chaque unité vaut dans cette fin de saison. On ne peut pas le nier du côté de chez Assechi et Williams. On n'oublie pas non plus la lutte entre Mercedes et Sauber qui est très intense. Parce qu'on rappelle que Sauber est actuellement cinquième du championnat avec 225 points contre 231 pour Mercedes. On fait un point sur les pneumatiques du côté de Giovinazzi. Retour au stand pour l'équipe Sauber avec la deuxième voiture qui vient cueillir de nouvelles gommes. Et avec cette stratégie à double arrêt, les pilotes pourront repartir en ultra tendre. L'arrêt de Antonio Giovinazzi. Le leader du championnat qui va mettre, semble-t-il, des pneus ultra tendres. Et il peut repartir avant l'arrivée des autres pilotes en lutte derrière lui. Et c'est Romain Grosjean et Pierre Gasly qui arrivent. Ultra tendre pour les deux équipes. Ah, il doit attendre malheureusement Romain. On a été moins rapide chez Asse. On n'a pas voulu prendre le risque de l'unsafe release. Et donc, de par la force des choses, les deux Sauber se battent désormais pour la troisième position. Alors qu'on voit les deux McLaren qui ne sont pas en tête. On vous rassure, elles ont pris déjà malheureusement un tour de retard. Et donc, les deux Sauber qui se battent pour potentiellement aller chercher la tête à la régulière avec Cesare. Bien joué. Troisième place puisque devant, il y a toujours Verstappen et Nico Hülkenberg. On voit Carlos Sainz qui a récupéré la cinquième place. Ça, c'est bien aussi pour Renault de mettre ses deux voitures dans le top 5. Et peut-être que les McLaren vont aider les Sauber à remonter avec le DRS. Ça peut être intéressant. Pour l'instant, c'est surtout Leclerc qui l'a sur son équipier. Pas d'attaque. Attention messieurs, il faut s'écarter. Il y a un drapeau bleu qui doit être agité. C'est le cas pour les pilotes de l'équipe McLaren. On s'écarte pour Stoffel. Une, deux. Bien joué. Et l'équipe Sauber qui aura montré que même en l'absence de Giovinazzi, c'est une équipe sur laquelle on peut compter. 4 secondes 7 entre Giovinazzi et Perez. Perez toujours titulaire du point de la dixième place, huitième Magnussen. On devrait avoir Sergei Sirotkin, septième puisqu'il n'a pas ravitaillé je crois. Pour qu'il soit passé ce tour-ci. Retour sur Leclerc en caméra embarquée pour le nouveau passage devant les stands. Et l'aspiration et le DRS qui vont peut-être emmener le Monégasque à la hauteur de son équipier. Il opte pour l'extérieur. Oh, il risque de se toucher si ça continue. Et finalement il n'en est rien. Leclerc ne trouvera pas la solution cette fois sur Ericsson. Peut-être cette fois-ci avec de nouveau le DRS. Il prend l'extérieur une nouvelle fois. Oh, puis ils se sont touchés là. On voit quelques stigmates sur le ponton d'Eriksson. Attention messieurs, c'est très dangereux de vous jouer. Un championnat constructeur également. Oh, on assiste pour Ericsson. Très beau mano-a-mano qui tourne toujours à l'avantage du Suédois. Leclerc n'avait pas d'autre endroit pour se mettre. Ericsson était à l'extérieur. Il aurait pu soulager et ne l'a pas fait. Devant Magnussen qui tient toujours la 8e place. 7e pour Ricciardo. Les Red Bulls en première et 7e position. C'est important pour le championnat constructeur avec Ferrari qui est noyé totalement. Seul Joe Willazzi ramènerait deux points. Le voici, Max Verstappen, leader de ce Grand Prix du Mexique. Sans aucune concurrence cet après-midi. Un stratège fin chez Red Bull a choisi de le faire partir avec des pneus ultra tendres en qualif. Il a pu les emmener assez loin. Et maintenant la Red Bull Honda qui va aller sans doute, sauf problème mécanique, remporter ce Grand Prix du Mexique. On sait que c'est toujours délicat. On l'a vu notamment à d'autres reprises cette saison. Le moteur Honda est certes rapide en vitesse de pointe, mais la fiabilité est parfois un léger défaut. Et ici on le sait, avec les pénalités qui ont été instaurées récemment. Il est plutôt confiant. Verstappen et il a raison, il en a bien besoin dans sa lutte pour le titre. Il ne faut pas l'oublier, c'est vrai. 195 points. Ça va être difficile face aux 255 de Giovinazzi. Mais il reste encore 100 points à prendre après ce Grand Prix. Le 20e sera au Brésil et la grande finale à Abu Dhabi. Oh, pas de tension là. Retour de Giovinazzi sur Kevin Magnussen. Il va y aller. Et le pilote ferait, ouf, au blocage de roue. Magnussen qui n'est vraiment pas tendre. On le sait de prime abord, son caractère est très hargneux quand il défend sa place. L'As va-t-elle s'écarter ou non ? Ce serait bien. On rappelle que c'est un moteur Ferrari qui anime cette voiture et qui l'animera encore l'année prochaine. As qui devrait d'ailleurs conserver ses deux pilotes pour l'année prochaine. Et on bloque les roues tout seul comme un grand pour Magnussen. Peut-être a-t-il voulu trop résister à la Ferrari. Du coup, il a perdu plus de temps qu'autre chose. Ce Grand Prix du Mexique qui continue de se dérouler avec, on le rappelle, trois abandons. Et depuis, c'est plutôt calme. 41 secondes, une d'écart avec le leader. Verstappen est sur une autre planète dans ce Grand Prix du Mexique. On s'attarde une nouvelle fois sur Romain Grosjean qui s'attaque à la Williams de Sergei Sirotkin pour la 20ème fois de la journée. Est-ce que ça va suffire ? Attention à l'extérieur pour le Français. On va insister. Et Sirotkin restera devant. Deuxième zone DRS pour Grosjean. On va pouvoir insister. On voit le DRS déployé sur la As. À l'extérieur peut-être. Hop, on voit la fumée. Il est passé. Il a ouvert la trajectoire. Et il va pouvoir prendre le dessus en tournant à droite. Peut-être Grosjean doit prendre beaucoup de précautions. Et ça ne passera pas. Magnussen qui est rapidement largué. Jomilazzi avec cette stratégie à deux arrêts qui pourrait revenir sur Ricciardo d'ici la fin du Grand Prix. Il lui reste neuf tours pour cela. Nouveau retardataire sur le chemin de Max Verstappen. Il s'agit de Brandon Hartley. Chanceux de pouvoir continuer ce Grand Prix mais incapable de marquer le moindre point. J'ai un doute si ce n'est pas Pierre Gasly devant lui. Je crois qu'il a déjà dépassé la voiture de Hartley. Drapeau bleu pour la Toro Rosso. Il ne distingue pas très bien les casques avec le halo. Ça devient de plus en plus difficile cette saison. Les numéros sont plutôt bien représentés sur le flanc des voitures. En tout cas pour certaines, c'est vrai que chez Toro Rosso, c'est très compliqué de distinguer les voitures. Mais on va y arriver. On y est très bien arrivé depuis le début de cette saison. Les deux Sauber qui continuent de jouer de gros points. On avait pensé un instant que cette voiture était plutôt à l'aise entre les mains de Giovinazzi. Depuis son départ, Leclerc et Ericsson font de très très bonnes performances. Ils pourraient terminer quatrième au classement constructeur. Pour l'instant, c'est Mercedes qui est à cette quatrième position. Mais attention, attention, une Red Bull qui s'arrête. C'est Verstappen ! Verstappen qui stoppe. Il était en tête du Grand Prix mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce qui s'est passé pour Verstappen ? Un problème mécanique sans doute. On est avec le Néerlandais. Et on écoute. Jusqu'ici, tout va bien. Qu'est-ce qui s'est passé pour Verstappen ? Il semble être en pleine possession de sa voiture. Oui, un bris mécanique sur le moteur Honda. Eh bien voilà, je parlais de la fragilité des blocs nippons. Je ne croyais pas si bien dire. Malheureusement, une nouvelle fois, Verstappen privé des points de la victoire. Et ça enterre définitivement toutes ses chances au championnat du monde pilote. Verstappen qui vient de perdre sans doute la plus importante des courses de cette fin de saison. Et du coup, qui hérite de la tête ? C'est Nico Hülkenberg. Il avait remporté, rappelez-vous, le Grand Prix d'Australie. Il avait fait sensation. Lors de cette première course, on pensait que Renault allait être l'équipe à battre. Ça a été beaucoup bouleversé entre Ferrari et Red Bull depuis. Et une nouvelle fois, qui va récupérer la tête de la course ? C'est une Renault et c'est Nico Hülkenberg. Bravo. Pour l'instant, ce seront 25 points bien utiles. Alors, on parle beaucoup de la lutte Red Bull-Ferrari. Mais du côté de Renault, 251 points, ce n'est que 20 points de plus que Mercedes. Et à mon avis, si le bloc Renault tient, pourrait être quelque chose qui amènerait beaucoup, beaucoup de sérénité pour la fin de saison à la marque au Los Angeles. Du coup, tout le monde gagne une place. Ça nous met Magnussen 8e, Sainz 6e et Giovinazzi 7e. Les deux Sauber également sur le podium. Bah oui, puisque la Red Bull n'est plus là. On retrouve donc les Sauber en 2e et 3e position entre Ericsson et Leclerc. Ça va nous promettre une fin de course sensationnelle. Il reste 5 tours. Nouvelle boucle entamée par Giovinazzi. 7e, bien sécurisé face à la voiture de Magnussen qui est très très loin. Derrière, Romain Grosjean qui continue de s'expliquer. Et oui, il doit battre Sergei Sirotkin s'il veut des points. Bien quel chamboulement dans ce Grand Prix du Mexique. Il n'y aura pas manqué de rebondissements. Une course très animée. Tant autant des accrochages que des bris mécaniques. Et la course n'est pas terminée. J'espère qu'on sera au moins tranquille jusqu'à la fin. Alors Grosjean n'est pas loin. Est-ce qu'il peut aller chercher la Williams ? Oui, ça va être fait Grosjean qui va prendre le dessus sur Sirotkin. Pas bien la radio dans ce secteur. On le disait, dans le troisième partiel, les pilotes ont du mal de s'exprimer à la radio et d'être entendus ainsi que leurs ingénieurs. On l'a deviné avec Jeff, l'ingénieur de Jovi. Allez, on lui dit qu'il lui reste quelques tours de carburant pour aller au bout. Devant lui, des retardataires. Grosjean a passé la voiture de Sirotkin, je crois. On voit Vettel derrière. Vettel qui revient. Et Max Verstappen qui revient à pied au paddock. On sent évidemment que c'est la plus grosse déception pour lui depuis très longtemps. Une nouvelle fois privé de victoire par un bris mécanique du moteur Honda. Il reste moins de trois tours et Sainz qui est à la portée de Jovina Hadzi. Tout comme Sirotkin l'est pour Vettel. drapeau bleu qui gravite autour. Je ne sais pas pourquoi il y a des drapeaux bleus à cet endroit-ci. Peut-être une erreur de la part de l'affichage. En tout cas, Vettel à l'EDRS. Sirotkin aussi. Ça va être difficile de résister pour la Haas. Il y va. Sirotkin, il n'a pas le choix. Il doit prendre ses risques. Et il reprend l'avantage, je crois, face à Grosjean. Et ici, c'est Giovinazzi qui revient très très fort sur Carlos Sainz. Pour la sixième place, c'est important. Les points au championnat comptent. La Scuderia Ferrari qui doit profiter des soucis de... Hop ! Et il va peut-être passer à l'extérieur. C'est fait ! C'est fait ! Quel dépassement de Giovinazzi qui a pris le dessus sur Sainz. Sans poser deux questions. Magnifique ! Et ça chauffe également chez Sauber avec Ericsson qui est sous la menace de Bottas pour la troisième marche du podium. Le pilote finlandais qui va prendre l'extérieur et qui bloque ses roues. Ça permet à Ericsson de revenir. Et le Suédois qui va reprendre la troisième place sur cette faute au freinage de Bottas qui récupère le DRS. Pendant ce temps-là, Leclerc qui est en train de confirmer la deuxième place. On voit le petit coup dans le rétroviseur pour Ericsson. Bottas qui doit se méfier. On a déjà cassé une suspension dans ce même virage pour Hamilton. Et on va tamer la dernière boucle. La dernière boucle de ce Grand Prix du Mexique pour Nico Hülkenberg qui va sans doute remporter les 25 points de la victoire cet après-midi. Sur tapis vert après l'abandon de Verstappen. Ah, on doit être dépité chez Red Bull. Et les choses qui devraient changer pour l'année prochaine avec Honda qui devra amener un nouveau bloc par rapport à celui de cette saison. En tout cas, une évolution qui a misé plus sur la fiabilité. Ils avaient déjà la vitesse de pointe face à Ferrari. On le sait, sur les circuits rapides, il faut un bloc Ferrari voire un bloc Honda. Oui, seconde 8 de retard pour Ricciardo. Et la voiture de Jovi. On est dans le dernier tour. On est avec le leader Nico Hülkenberg et sa Renault qui vont encore une fois tirer les marrons du feu. Je ne pense pas la Ferrari capable d'aller chercher les 10 secondes qui la séparent de la Red Bull de Ricciardo cinquième. et Ricciardo qui va donc reprendre des points à Giovinazzi. Dans cette course, ce n'était pas gagné. Et finalement, on va avoir droit, je crois, aux deux sauveurs sur le podium mais surtout à la victoire de Nico Hülkenberg qui va sortir du dernier virage. Le drapeau à Damier qui est prêt, qui va être présenté dans quelques secondes au pilote de la Renault. Voilà, c'est fait. Victoire de Renault et de Nico Hülkenberg dans ce Grand Prix du Mexique. Deuxième position plus que probablement pour les Sauber. Voilà Charles Leclerc qui va terminer deuxième. Grosse performance et troisième place pour Ericsson. Ça, ça va être un très beau podium pour l'équipe suisse qui va récupérer tout ce qu'il faut au niveau du classement face à Mercedes. Et voici Giovinazzi qui conserve un petit avantage face à Ricardo avant le Grand Prix du Brésil. Sixième place pour Giovinazzi. Beaucoup de déceptions évidemment mais la pénalité était à prendre. Cyril Abitboul qui est ravi de ce succès pour Renault qui va donc remporter aujourd'hui une bien belle victoire. Hülkenberg vainqueur au Mexique avec la traditionnelle place du podium du côté du stade. On va retrouver évidemment dans quelques instants Claire qui est en compagnie d'Antonio Giovinazzi. On retrouve Ricardo titulaire de la cinquième place et des points qui vont avec. Belle performance sur la piste. Vous êtes fiers de votre résultat ? Vous vous êtes débrouillé pour doubler plusieurs adversaires aujourd'hui. Quelle a été votre stratégie ? On dirait que tout est déjà joué. Vous pensez qu'on peut encore s'attendre à un changement ? Vous avez des commentaires à faire à propos des collisions ? Vous avez heurté les murs plusieurs fois aujourd'hui. L'adhérence vous a fait défaut ? Vous n'aviez pas bien négocié certains virages ? Bien, ce sera tout, merci. Merci beaucoup à vous Claire pour ces quelques mots en compagnie. d'Antonio Giovinazzi qui restera donc leader de ce championnat du monde. La performance de ce week-end est à mettre au titre de Sauber qui met donc deux voitures sur le podium. La mauvaise performance est pour Sébastien Vettel qui termine très très loin. Au classement général, aucun changement. Seulement 7 points séparent Giovinazzi de Ricardo. Bref, rien, absolument rien n'est joué dans ce championnat du monde. Pilote 10 points. Derrière, c'est Red Bull Racing qui tente de se rapprocher de la Scuderia Ferrari. Bref, les écarts sont très très faibles. Ce 19e Grand Prix de la saison va se terminer par le podium et la victoire de Nico Hülkenberg sur la Renault. Quant à nous, on se donne rendez-vous pour l'avant-dernier Grand Prix déjà de cette saison 2019. On se donne rendez-vous au Brésil pour vivre le Grand Prix d'Interlagos. Rendez-vous donc là-bas et merci encore une fois pour votre fidélité. À la prochaine, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada